Bonjour à tous, on va commencer par une question du livre des esprits que vous voyez déjà affiché depuis quelques temps. Les esprits influent-ils sur nos pensées et sur nos actions ? Et la spiritualité répond très clairement, sous ce rapport, leur influence est plus grande que vous ne croyez, car bien souvent, ce sont eux qui vous dirigent. C'est dérangeant, n'est-ce pas, comme idée ? L'idée qu'on a avec nous des esprits, désolé, c'est un peu effrayant, des esprits qui imposeraient leurs pensées à nos pensées, que les idées qu'on a dans la tête pourraient ne pas être les nôtres, que les actions que l'on fait pourraient être commandées par d'autres. C'est très dérangeant comme idée, c'est très désagréable comme idée. Et aujourd'hui, on va parler de ça, ou plutôt d'une des réalités qui fait que cette image peut être quelque chose qui nous arrive. Désolé, je vous l'ai dit, c'est dérangeant. Aujourd'hui, je vais vous déranger, c'est un sujet pas facile. Je vais peut-être vous énerver, pour certains, je vous préviens déjà. Ne vous inquiétez pas, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Vous avez le droit de ne pas m'écouter. Ce n'est pas grave. Donc je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Régis, je travaille au Centre Spirits Césac de Bruxelles depuis une vingtaine d'années. J'ai eu l'occasion de travailler dans le milieu de la toxicomanie, dans le milieu de l'aide aux personnes dépendantes. J'ai eu l'occasion de travailler dans des groupes médiumniques où on a reçu des personnes dépendantes, désincarnées et incarnées. Et j'ai aussi, dans ma vie, eu à affronter beaucoup d'addictions. Et entre autres, grâce au spiritisme, aujourd'hui, je m'en suis relativement bien sorti. Et donc aujourd'hui, on va parler d'addictions. On va parler de drogues, cannabis, cocaïne, héroïne, etc. Il y a une liste très longue. On va parler des drogues légales, tabac, alcool. Mais aussi, on va parler de toutes les choses qui, pour certaines personnes, peuvent représenter des dépendances, des addictions, qui peuvent être graves. Pour certains, c'est la nourriture. Pour d'autres, ça peut être le café, le chocolat, la médisance, le fait de dire du mal des autres. Les jeux vidéo, etc. Le coca. Effectivement. Il y a vraiment plein d'exemples, parce qu'il y a plein de choses du quotidien qui peuvent devenir des addictions pour certaines personnes. Donc, deux choses importantes, avant que je commence. Premièrement, c'est un sujet où il y a énormément de préjugés. Vous avez probablement des croyances sur ces différents produits, sur ces différentes réalités. Des croyances qui exagèrent la dangerosité du produit ou qui la sous-estiment. C'est vraiment un milieu où il y a énormément de préjugés. Donc, moi, je vais essayer d'être le plus objectif possible, d'utiliser les données disponibles avec les sciences, d'utiliser les données qui font consensus dans le milieu spirituel, c'est-à-dire les choses qu'on retrouve chez plein de médiums ou plein d'esprits qui ont décrit les situations de dépendance, et aussi l'avis des professionnels, des gens qui travaillent dans le secteur des dépendances. Deuxième chose, les dépendances, ce sont des histoires personnelles, ce sont des histoires de vie. Et donc, pour pouvoir les expliquer, je vais devoir faire des généralités, mais il y a plein, plein d'exceptions. On va commencer par un exemple assez simple. Je vous présente Francis. J'espère qu'il n'y a pas de Francis dans la salle, ce n'est pas dirigé à vous. On aurait pu prendre un autre nom, mais voilà, j'ai pris Francis, je me suis dit ça. Ah non, un peu rare, mais bref. Je vous présente Francis. Francis a un problème d'alcool. Il a une addiction à l'alcool. Francis mène sa vie. Il n'est pas quelqu'un de... Ce n'est pas quelqu'un de particulièrement méchant ou quoi. Il fait souffrir avec son problème. Il n'est pas bon non plus. Et à un moment, suite à ses excès, Francis désincarne. Il décède. Et Francis se retrouve de l'autre côté, dans le monde spirituel. Et dans le monde spirituel, il a une situation difficile. Il ressent le manque. Il ressent la volonté de boire. Vous allez me dire, c'est bizarre. C'était... L'alcool, c'est quelque chose de matériel. C'était son corps qui buvait le corps, l'alcool. Et pourtant, les dépendances ne sont pas des maladies du corps, mais de l'âme. D'ailleurs, les professionnels du milieu des dépendances, de la toxicomanie, il y a quelques années, il y a 20 ans à peu près, on entendait souvent parler de dire, il y a des drogues qui ont une dépendance psychique, psychologique, et il y a des drogues qui ont une dépendance physique. Les professionnels ont arrêté de dire ça et ont demandé qu'on arrête de dire ça. Ils ont aussi demandé qu'on arrête de séparer les drogues douces des drogues dures. Ceux qui ont entendu parler des drogues il n'y a pas longtemps et on avait encore ces discours de dire il y a des drogues qui sont douces et des drogues qui sont dures. Pourquoi est-ce qu'on a demandé qu'on arrête ça ? Parce que les gens peuvent développer des dépendances graves quel que soit le produit on avait tendance à dire que le cannabis est une drogue dure on peut développer des dépendances très graves au cannabis des dépendances qui ruinent des vies qui ruinent des familles qui ruinent des existences et qui amènent au décès. C'est possible et ça arrive. Et donc on s'est rendu compte qu'en séparant drogue de dépendance physique et dépendance psychique ou drogue douce drogue dure ça banalisait certains produits et ça diminuait leur dangerosité réelle. Donc on a arrêté même si on est conscient que des drogues comme le cannabis n'ont pas tout à fait le même effet et ne présentent pas tout à fait les mêmes risques que des drogues comme l'héroïne. Bref, on revient à Francis. Francis est en manque. Francis a envie de boire profondément douloureusement. Son envie est même encore pire que quand il était incarné. Quand on est incarné on a un corps. Notre corps nous amène à plein de nécessités à plein de choses on doit dormir on doit bouger on doit manger etc. Quand on est désincarné il n'y a plus que les énergies les émotions et la dépendance c'est aussi très fort une émotion. Et Francis a un autre problème il ne peut pas aller au bar ou au supermarché pour commander de l'alcool. Voilà il arrive au supermarché il va attraper un pack de bière sa main passe à travers. c'est très désagréable pour Francis très douloureux il désespère il a mal il souffre profondément et puis il traîne avec ses anciens amis et il se rend compte tiens bizarrement que quand il accompagne ses anciens amis il se sent mieux au bar il les accompagne au bar il reste avec eux et puis il se sent mieux il sent moins ce manque il se rend compte qu'en fait il y a une manière pour lui de consommer de l'alcool ce n'est plus en utilisant une bouteille d'alcool mais en restant près d'une personne qui consomme de l'alcool en prenant son énergie parce que l'énergie il peut la prendre et qu'une personne alcoolisée va dégager une énergie avec ce produit. Francis se met à se servir de ses amis pour boire il devient ce qu'on appelle un esprit obsesseur de nouveau il n'est pas spécialement méchant il a mal il en manque et il va pousser ses amis à boire parce qu'il a envie de boire et que si un de ses amis se dit ah non je vais arrêter de boire il fait non 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 s'il te plaît arrête continue de boire c'est une bonne idée boire 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 il va se servir des autres comme une ventouse psychique il va être près d'eux pour les faire boire et imaginez un peu le nombre parce qu'on sait qu'il faut du temps pour passer d'une incarnation à l'autre la spiritualité elle décrit il faut à peu près trois siècles en moyenne c'est très variable mais en moyenne entre une incarnation et une autre dans les situations problématiques comme celle de Francis ça peut être plus long imaginez un peu le nombre de l'autre côté d'esprits qui avaient des problèmes d'alcool qui sont décédés et qui ont envie de boire sur 300 ans 400 ans c'est un peu de nouveau très dérangeant mais il y en a beaucoup bien sûr il y en a qui ont fait le choix de ne pas faire comme Francis ceux qui ont réussi à se battre ceux qui avaient une douleur qui savaient supporter etc ceux qui ont trouvé de l'aide mais il y en a beaucoup 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 et donc de manière très économique même objective la demande d'esprit pour l'alcool est plus grande que l'offre il y a beaucoup d'esprit qui aimeraient boire et il n'y a pas assez de gens qui boivent pour eux et donc je vais un peu vous parler de l'élément suivant de la journée qui va être un film dans ce film vous aurez une scène de bar j'ai pris un bar un bar belge qu'on a tous été moi j'y vais et vous verrez une scène dans ce bar je vous préviens déjà cette scène est dérangeante et pourtant c'est la réalité l'ensemble des communications spirituelles qu'on a sur le sujet concorde toutes ils décrivent toutes les mêmes scènes il existe une compétition féroce violente et parfois même organisée pour avoir un accès aux personnes qui boivent bien sûr il y a différentes gravités la personne qui boit de manière modérée n'aura pas près d'elle les mêmes esprits que quelqu'un comme Francis qui avait un vrai problème d'alcoolisme ça va être divers mais l'offre est plus petite que la demande et on a ça avec tous les types de consommation si vous prenez les différents livres spirites qui existent sur les drogues des fois les esprits qui entourent les personnes dépendantes vont être décrits comme monstrueux comme étant des esprits profondément malades et déformés qui présentent des apparences terribles donc on va avoir des phénomènes d'obsession c'est à dire d'esprits qui restent près de nous avec une forme de sympathie ou neutre parce que les esprits vont plutôt préférer ceux qu'ils aiment bien s'ils ne sont pas racistes par exemple ils ne vont pas aimer l'alcoolique raciste s'ils aiment le foot ils vont préférer l'alcoolique qui aime le foot et des choses comme ça mais donc il va y avoir beaucoup beaucoup d'obsessions dans les phénomènes de dépendance c'est à dire des esprits qui sont collés près de nous pour pouvoir tirer de nous l'énergie qui contient le produit qu'ils recherchent et ils vont essayer de nous influencer de nous manipuler c'est pour ça qu'il y a cette première phrase que je vous ai présentée du livre des esprits qui disent des fois ils dirigent nos vies parce que pour eux la consommation du produit est très importante et donc ils vont essayer de nous dire allez viens on va boire un verre allez viens on fume un petit joint allez viens peu importe peu importe de nouveau ce qu'on consomme on trouvera des esprits qui ont ce besoin de l'autre côté et il y a tout un mécanisme de mensonge de demi-vérité de persuasion pour essayer de nous faire consommer je vais vous dire une série de phrases il y en a peut-être qui ne vont pas aimer mais on va tous s'y reconnaître adolescent il y a la phrase qui revient très vite ah si tu ne prends pas ça tu n'es pas cool on l'a tous peut-être ressenti dans notre adolescence avec des amis qui consommaient des trucs et on sentait ah si je ne prends pas ça je ne suis pas cool c'est un mensonge c'est faux ah vas-y ça va te faire du bien on l'a tous fait à la fin de la journée ah vas-y ça va te faire du bien tu l'as bien mérité un dernier verre allez juste un dernier puis 4 heures plus tard on est encore là le dernier c'est devenu 2 derniers 3 derniers 4 derniers 12 derniers ou bien quand on a arrêté allez juste un juste une cigarette juste une bouffée ça ne va pas être un problème ne t'inquiète pas ce n'est pas grave ça va te faire du bien allez on ne vit qu'une fois c'est très drôle pour les spirites de dire on ne vit qu'une fois et pourtant on le dit et une autre qui vient très souvent quand on parle aux personnes qui ont des problèmes de dépendance t'inquiète je gère je contrôle en fait les esprits pendant très longtemps vont essayer de maintenir chez nous l'idée que la dépendance n'est pas là qu'on gère qu'on n'a pas de problème ils vont essayer pendant très longtemps de maintenir l'illusion dire non mais t'inquiète tu gères t'inquiète tu gères t'inquiète tu gères jusqu'à ce qu'il n'y ait plus moyen de nier jusqu'à ce que un jour un matin un soir on se rende compte ok j'ai un problème et là l'esprit ne dit pas t'inquiète tu gères il dit viens on va boire un verre toutes ces phrases on les a eues dans notre tête on est convaincu on a pensé que ça venait de nous et pourtant la spiritualité nous dit au début sous ce rapport leur influence est plus grande que ce que vous ne croyez et ce qui est important de savoir c'est que quel que soit le produit qu'on utilise même ceux que vous pensez être les plus graves je prends par exemple l'héroïne il n'y a aucun produit qui crée une dépendance immédiate la dépendance c'est progressif c'est parfois même très très progressif très lent il y en a qui disent ah tu prends une fois de la coke tu vas voler la télé de ta mère pour te procurer ta dose c'est faux c'est vraiment faux déjà il y en a beaucoup qui vont prendre la coke qui vont jamais rien voler à personne et c'est important c'est très important quand on parle de dépendance de dire la vérité pourquoi parce que quand vous dites à quelqu'un tu prends de la coke tu vas devenir dépendant tu vas voler ta mère tu vas voler la télé de ta mère des trucs comme ça c'est pas une blague ça arrive ça arrive souvent ça arrive très souvent c'est pas un risque inexistant c'est un risque réel mais quand vous dites tu prends de la coke tu vas tout de suite devenir accro tu vas tout de suite voler la télé de ta mère la personne va consommer le produit le lendemain elle va se réveiller normal elle va se dire on va mentir ce qu'on m'a dit n'était pas vrai et du coup c'est très grave parce qu'on a plein de personnes qui se disent tout ce qu'on m'a dit c'est des bêtises tel produit ça pose aucun problème alors que la dépendance va devenir de manière très discrète très progressive et qu'il y aura une vraie obsession pour dire t'inquiète tu gères t'inquiète t'as pas de problème on va essayer de réfléchir un peu qu'est-ce qui se passe en nous pour passer d'un acte qu'on pensait être festif pour certains voilà un rail de coke un truc festif à un acte aussi grave que de voler quelque chose aux personnes qu'on aime le plus dans sa vie on va avoir deux aspects intéressants les aspects neurologiques physiologiques mais aussi les aspects psychologiques quand on utilise une consommation de nouveau c'est très large ça peut être le chocolat je parle de cocaïne mais ça peut pour certains être le chocolat on a le système de récompense du cerveau qui s'active c'est à la base un système qui nous a aidé à survivre qui quand on fait quelque chose de bien au sens large déclenche dans notre cerveau une série de neurotransmetteurs d'hormones qui nous font nous sentir bien c'est notre cerveau qui nous dit ça c'est une bonne idée ça c'est bien je suis content c'est notre cerveau animal qui nous aide à survivre et qui nous guide dans nos choix sauf qu'avec la répétition avec la répétition d'une action qui enclenche le système de récompense on va créer dans notre cerveau une autoroute pas une autoroute comme celle-là une autoroute un réseau neuronal c'est à dire que c'est un chemin qui est très souvent parcouru par notre cerveau et au fur et à mesure notre cerveau qui est plastique donc qui sait modifier sa construction va s'adapter à ça et il va y avoir à l'intérieur de notre cerveau une véritable autoroute par rapport à une consommation puisqu'on répète l'acte que notre cerveau nous dit ah c'est cool j'aime bien il s'installe une véritable autoroute c'est à dire qu'il y a plein plein de chemins dans notre cerveau qui amènent à ça plein plein de choses plein plein d'éléments de la vie quotidienne plein plein de difficultés le cerveau nous dit va sur l'autoroute va boire va prendre de la coke va jouer aux jeux vidéo etc etc pourquoi ? parce que pour lui ça marche il y a le problème on prend le truc tout va bien ok autoroute et ce qui est fascinant c'est même quand on arrête notre cerveau a été transformé et durablement c'est à dire que même quand on a arrêté depuis des années on a toujours quelque part dans notre cerveau une autoroute une autoroute abandonnée qui est là et cette autoroute peut se réactiver c'est à dire que si on écoute cette petite voix qui nous dit non mais t'inquiète juste une cigarette juste une bouffée il n'y aura pas de problème on réouvre cette autoroute et le cerveau se remet à fonctionner comme ça et on peut très très vite après parfois 10 ans 20 ans d'avoir arrêté reprendre une dépendance qui était pour nous assez grave c'est pour ça que les alcooliques anonymes ou les narcotiques anonymes ils ont comme principe qu'on n'arrête jamais d'être alcoolique ils disent on est alcoolique abstinent ils commencent souvent les réunions en disant bonjour je m'appelle Régis je suis alcoolique mais je bois plus depuis 15 ans parce qu'ils savent que cette autoroute est toujours là et ils savent que le risque peut être encore vraiment présent et du coup notre esprit l'esprit qui voulait qu'on boive de temps en temps il va retenter sa chance de temps en temps il va repasser un petit coup de pression un petit coup de difficulté il va dire mais vas-y c'est bon t'es guéri t'inquiète pas il n'y aura pas de problème et effectivement au début il n'y a pas de problème on prend une bière il n'y a pas de problème on prend une deuxième bière il n'y a pas de problème et puis en quelques semaines on se retrouve à commencer à boire le matin comme avant deuxième élément de ce système de récompense et de cette flexibilité neuronale ce sont les neurotransmetteurs en fait toutes les drogues et toutes les choses qu'on consomme qui créent des addictions fonctionnent avec globalement 4 neurotransmetteurs il y en a d'autres c'est évidemment une simplification on a la dopamine la dopamine c'est le système de récompense au plaisir dans notre cerveau qui crée une euphorie qui crée un bien-être etc on a les endorphines qui sont des neurotransmetteurs qui nous apaisent qui nous font nous sentir bien on appelle ça l'hormone le neurotransmetteur du bonheur bien sûr c'est une simplification on a aussi la sérotonine qui joue très fort sur notre humeur et les noradrénalines qui ont plein de rôles dans le corps c'est pas leur seul rôle mais qui joue sur le sentiment d'activité d'être d'être actif en gros en fait on a quelque chose de bien de stimulant qui nous arrive surtout quand c'est produit par les efforts du corps c'est le système du récompense du corps quand on fait beaucoup d'efforts par exemple on étudie pour un examen on étudie c'est dur on pense qu'on va pas réussir boum on a la note 15 sur 20 notre cerveau fait un véritable feu d'artifice il va libérer de manière un peu différente selon les situations ces neurotransmetteurs et on va se sentir super bien on va se sentir soulagé on va avoir tous nos problèmes qui disparaissent d'un coup nos douleurs qui sont plus là etc et on va se sentir bien une euphorie une paix une sérénité un bien-être c'est un système normal du corps ça fonctionne au quotidien dans notre quotidien et quand on utilise une drogue ou un système de dépendance ça va acquis ce mécanisme ça va pervertir un peu ce système jusqu'au point où on peut arriver à un moment où on n'arrive pas à se sentir bien sans avoir cette décharge d'éléments liés à notre consommation par exemple les jeux vidéo un jeu vidéo n'est pas une drogue mais chez certaines personnes peut provoquer des addictions extrêmement graves ou des addictions moyennes ou des addictions légères quand on joue aux jeux vidéo on joue à un jeu etc et puis il y a la fin du niveau ou la fin de la partie et boum on gagne des étoiles on nous dit bravo t'es super t'as gagné t'as réussi t'as des étoiles t'as des pièces d'or des machins des trucs comme ça et notre cerveau est comme quand il a gagné un examen trop bien petite décharge d'énergie pour une personne entre guillemets solide psychologiquement c'est sympa il a joué à un truc il a gagné il est content pour une personne plus fragile ça va être différent par exemple un adolescent je dis adolescent parce que c'est un type de dépendance qui touche plus les jeunes mais ça peut être très large un adolescent qui souffre dans la vie un adolescent qui n'arrive pas à réussir à l'école il a beau essayer 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 8 sur 20 un adolescent qui a du mal dans sa vie sociale qui n'arrive pas à se faire des amis on se moque de lui des choses comme ça et bien le jeu et ce système de récompense ça peut être la solution à son problème dans le jeu il réussit dans le jeu il s'entend bien avec des gens il a du succès social dans le jeu il se sent bien dans le jeu il arrive à s'échapper de ses difficultés et peu à peu la dépendance s'installe j'avais parlé récemment avec une personne qui traite les dépendances aux jeux vidéo particulièrement chez les enfants et les adolescents et moi mon avis c'était de lui dire le jeu vidéo c'est addictif c'est quelque chose qui utilise ce système de récompense et ça rend accro elle disait non elle s'y connaissait mieux que moi c'était beaucoup plus son métier que le mien elle disait non chez tous les gens qui développent des addictions aux jeux vidéo chez tous les enfants il faut aller chercher ce qui va pas est-ce que l'enfant a des problèmes à l'école est-ce que l'enfant a des problèmes dans sa famille est-ce qu'il a un trouble est-ce qu'il est hyperactif dyslexique est-ce qu'il fait une dépression des choses comme ça et elle dit mon travail c'est surtout d'aller chercher la difficulté qu'il y a dans la vie de l'enfant on règle cette difficulté et avec relativement peu d'efforts la dépendance se résout et donc en général une personne saine d'esprit ne va pas avoir des comportements d'autodestruction parce que quand on y réfléchit beaucoup des mots liés à la consommation ce sont des mots terribles on parle de se défoncer d'être déchiré d'être bourré fracassé c'est des mots terribles on parle vraiment de se détruire en gros on ne se fait pas du mal à ce point si dans notre vie il n'y a pas de soucis c'est une généralisation il peut y avoir des exceptions mais on ne développe que très rarement des dépendances s'il n'y a pas de problème ou de raison derrière l'idée c'est de chercher un anesthésiant on est face à une anxiété une préoccupation un problème souvent qu'on n'arrive pas à résoudre on se sent complètement impuissant cet ado il essaye d'avoir des bons points 8 sur 20 il fait de son mieux 8 sur 20 complètement impuissant on a envie de fuir ce problème on a envie d'être anesthésié de se cacher sous une couverture et de plus jamais ressortir on a envie de ne plus avoir le problème de perdre la lucidité voire carrément de détruire le problème et qui est la cause du problème c'est le sentiment c'est la conscience et on a envie que ça disparaisse on a envie de prendre une pilule et hop plus de sentiment plus de souffrance le problème c'est que ce mécanisme qu'on est beaucoup beaucoup à utiliser va créer un cercle vicieux on a un problème et de nouveau c'est large on ne parle pas que de cocaïne d'héroïne de trucs comme ça essayons chacun de réfléchir dans nos vies c'est quoi nos dépendances on a un problème on essaye de le fuir de l'anesthésie par exemple ça ne va pas trop dans notre couple notre conjoint nous énerve quelques verres ça va bien tout va bien sauf que quand on fait ça on ne s'occupe pas du problème on ne fait rien pour améliorer notre situation de couple du coup le problème empire il ne s'améliore pas on a moins d'énergie pour le gérer quand on laisse un truc comme ça de côté qui s'empire on a de moins en moins envie de l'approcher et de le voir d'autres problèmes apparaissent la dépendance par exemple ou d'autres choses du coup on a encore plus de problèmes du coup on a encore plus besoin ou envie de fuir du coup on s'occupe encore moins de nos problèmes et peu à peu les choses s'empirent s'empirent et s'empirent et on finit par avoir une béquille en fait sauf que on a rendu de plus en plus cette béquille nécessaire au point qu'on n'arrive même plus à marcher parce que toutes les situations de dépendance de drogue vont être des formes d'auto-médication en fait on cherche une solution un médicament à notre souffrance sauf que on n'a pas fort choisi le bon médicament parce que toutes les drogues dans leur immense majorité sont d'excellents médicaments vous prenez l'opium l'opium c'est un truc qui vient des pavots genre c'est une plante de la famille des coquelicots c'est utilisé dans des dizaines de médicaments c'est parmi les meilleurs anesthésiants qu'on ait au monde le cannabis est très fort utilisé pour le soin des cancers et de différents de différents symptômes des cancers notamment la perte d'appétit etc l'alcool est excellent pour la santé dans des doses minimes c'est aussi un bon désinfectant les amphétamines particulièrement la méthylphénidate est un médicament utilisé avec énormément de succès pour traiter l'hyperactivité qui est un trouble cérébral qui fait s'ouvrir beaucoup de gens sauf que le médecin quand il utilise une molécule un élément d'une drogue il va toujours choisir l'élément qui a le moins d'effet secondaire chaque fois qu'il donne un médicament avec un effet secondaire il est toujours là est-ce que c'est vraiment le truc qu'il faut donner est-ce que c'est vraiment nécessaire nous on va faire exactement le contraire on va choisir le truc qui a le plus d'effet secondaire mais en gros il y a un problème derrière et du coup si on a envie de dépasser une addiction on doit aller chercher au niveau des solutions si vous vous posez la question tiens vous vous dites non mais je gère je bois beaucoup mes proches me disent que je bois beaucoup ou que je fais tel truc peu importe quoi mais je gère vous avez envie de savoir si vous avez un problème c'est simple essayez d'arrêter quelques semaines de préférence dans votre vie quotidienne parce que beaucoup de gens font ça pendant les vacances mais pendant les vacances on a beaucoup moins de problèmes essayez de faire ça dans votre vie quotidienne et voyez tout simplement est-ce que vous y arrivez est-ce que vous ressentez une volonté très forte de faire la chose que vous avez l'habitude de consommer le produit dont vous avez l'habitude est-ce que vous avez l'impression que votre vie devient un enfer c'est un bon essai puis demandez-vous est-ce que vous voulez arrêter ça c'est une étape essentielle et importante on ne sait pas arrêter pour les autres on ne sait pas arrêter pour son mari on ne sait pas arrêter pour ses enfants on ne sait pas arrêter pour ses parents pour ses amis il n'y a qu'une seule personne qui peut arrêter c'est la personne dépendante et pour arrêter elle doit le vouloir alors il faut faire attention parce que quand on est dépendant la volonté est en quelque sorte un peu malade on veut mais on veut aussi continuer à consommer c'est vraiment une volonté un peu ambivalente il y a des moments on veut des moments on veut moins etc donc il ne faut pas non plus se focaliser trop là-dessus mais se demander si on a sincèrement la volonté d'arrêter ensuite on va essayer de se dire c'est quoi le problème quel est le problème que j'ai derrière mon addiction qu'est-ce que j'essaye de fuir et des fois ça peut être très dur à trouver quand ça fait 15 ans qu'on utilise un produit on ne sait plus c'est quoi le problème et c'est en arrêtant qu'on va le prendre en pleine face et des fois on va prendre 10-15 problèmes en pleine face on va commencer à les résoudre commencer à essayer de travailler dessus on va ré-échouer c'est là l'image de la petite fille qui tombe quand on a des dépendances c'est extrêmement rare qu'on arrive à arrêter du premier coup on essaye on échoue on ré-essaye on ré-échoue on ré-essaye on ré-échoue on réussit pendant 10 ans puis on rechute désolé c'est un peu déprimant mais c'est la réalité ça demande beaucoup d'essais, erreurs et d'apprentissages de chacune de nos erreurs on doit aussi apprendre à prendre soin de soi de tous les aspects de nous-mêmes du corps de nos émotions beaucoup des gens qui développent des addictions c'est ceux qui nient leurs émotions pourquoi ? parce que quand ils étaient enfants ils ont vécu des trucs comme je ne sais pas si vous avez vu un enfant avec un ballon un ballon avec de l'hélium qui vole évidemment il lâche le ballon le ballon se barre l'enfant est dévasté c'était waouh non cette émotion c'est une émotion d'enfant nous on se dit c'est un ballon laisse tomber mais pour l'enfant c'est le désespoir c'est grave sauf que les adultes autour le dit ils ont dit non mais c'est bon laisse tomber on s'en fout c'est un ballon tes émotions ne sont pas importantes et on grandit comme ça avec l'idée que nos émotions ne sont pas importantes et du coup au lieu de les gérer au lieu de les accepter on va essayer de les masquer c'est à dire non c'est pas important regarde boire un verre tu sens plus rien c'est bon nickel tout va bien important de prendre soin de ces émotions mais aussi de l'aspect spirituel on a vu il y a des esprits autour de nous qui veulent nous essayer de nous faire consommer donc les traitements par les passes font aider à aider ça les traitements qu'on retrouve dans les centres spirites mais aussi au bon moment les traitements de désobsession on va aller parler on va aller essayer de traiter l'esprit qui est près de nous pourquoi je dis au bon moment parce que si c'est au moment où on continue à boire il y a une file je suis désolé il y a vraiment une file si on en enlève un il y en a dix derrière qui sont très chauds ils sont là oh cool une place de libre je prends donc il faut que cette désobsession soit faite au bon moment ne pas vouloir en faire trop ça c'est essentiel pour réussir à arrêter il faut que la vie soit motivante intéressante si on enlève tous nos plaisirs de la vie d'un coup et qu'on a l'impression de devenir un moine et déprimé complètement on va retomber il faut pouvoir avoir une vie intéressante passionnante et prévoir les changements sociaux et les changements de centres d'intérêt si notre vie c'était toute la journée au bar ou toute la journée chez un pote à fumer des joints ça va plus être pareil quand on ne fume plus des joints il faut peut-être prévoir un autre groupe d'amis peu à peu faire une transition douce pour pouvoir gérer ce changement sinon on déprime on est tout seul chez soi on est là purée ma vie c'est pourri et l'esprit c'était mieux quand t'étais avec l'autre à fumer des joints ta vie était plus chouette regarde ta vie elle est pourrie maintenant recommence et puis avoir conscience de ses fragilités ça va être un point essentiel les personnes qui sont le plus en danger d'addiction c'est ceux qui comme vous et moi disent non mais moi je suis fort moi je pleure pas moi je gère plus on se croit fort au niveau des addictions plus on est en danger et plus on est conscient de ses fragilités de ses limites de ce qui peut être dangereux pour nous plus en fait en réalité on est fort face à ces difficultés finalement face à ces comportements il y a deux conseils essentiels que vous avez déjà entendus beaucoup et qui peuvent résoudre beaucoup de choses Jésus a dit tu aimeras ton prochain comme toi même c'est à dire il a dit deux choses aime ton prochain aime toi toi même veille sur toi veille sur tes émotions prends soin de toi on a le droit de prendre soin de soi on a le devoir de prendre soin de soi on mérite chacun d'être bien et comme l'ont dit les esprits à Kardec connais toi toi même connaissez vos problèmes vos difficultés vos défis pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'on a envie de fuir et comment les affronter de manière plus saine on a le droit de faire de manière plus saine de manière plus saine de soi